... Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire de l'Atelier, chers membres du Bureau, chers membres de l'Académie royale de médecine de Belgique, chers lauréats et chères familles des lauréats. Notre séance aujourd'hui est consacrée au prix de l'Académie royale de médecine de Belgique et qui honore des chercheurs de grandes valeurs et spécialement des jeunes chercheurs. Les prix de l'Académie sont vraiment une des missions fondamentales de notre Académie. Pour introduire la séance, je passe la parole au nom de CKPFGN. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers membres du Bureau, chers collègues, chers lauréats, chères familles des lauréats, Nous sommes très heureux en effet aujourd'hui de distribuer les prix de l'Académie. C'est une mission que nous faisons chaque année. C'est une mission remarquable de l'Académie puisqu'elle permet de découvrir des jeunes talents, peut-être futurs académiciens, et que de fait, nous distribuons une somme fort importante, qui est près de 200 000 euros quand même, c'est quand même très impressionnant. Et nous le faisons sur la base d'un patrimoine, d'une part, mais aussi de lègue. Nous avons plusieurs fois au cours des dernières années, reçu des lègues importants de familles qui souhaitent honorer la mémoire de scientifiques remarquables par le fait de donner un prix dans un domaine de la médecine. Et ça permet, c'est marquable en effet, à l'Académie d'offrir ces prix à des jeunes chercheurs et de leur permettre dès lors d'utiliser cet argent non seulement dans leur laboratoire, parfois aussi pour une part de les récompenser personnellement. L'Académie a 180 ans, un peu plus de 181 ans même cette année. C'est donc une dame âgée, mais comme vous le voyez, elle est toujours très jeune, notamment par ce prix qu'elle remet. Et nous avons le grand honneur d'avoir aujourd'hui notre ministre de Tutelle, qui nous fait le grand plaisir de nous accompagner dans cette remise de prix et auquel je vais citer la parole. Madame la ministre, merci encore de votre présence. Merci, je pense que j'ai en effet besoin d'un micro, puis il y a Paris impressionnante de l'en face de vous, donc la voix est à l'ablande. Merci pour le micro, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel. Je vous remercie évidemment d'avoir associé à cette cérémonie de remise de prix. Je dois dire que comme ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des hôpitaux universitaires, c'est toujours pour moi une immense fierté de voir combien notre communauté regorge de talent. Je sais que le programme est chargé et c'est évidemment réjouissant, puisque ça signifie qu'il y a un grand nombre de lauréats à couronner. Et je serai donc brève et je vais simplement évoquer trois points que m'inspire le programme de ce jour. Je voudrais d'abord souligner l'importance du mécénat dans le soutien à la recherche médicale. Je pense que les intitulés de vos prix, eh bien, ils illustrent largement cette importance et c'est donc l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance à l'égard des mécènes, de leur famille, sans lesquels beaucoup de recherche médicale cruciale pour nos citoyens ne pourraient tout simplement pas être menées. Et puis, bien sûr, un deuxième point que je souhaitais souligner et auquel je suis très attachée, c'est l'importance de récompenser l'excellence, l'exigence. Attention, ce n'est pas de l'élitisme, comme certains aiment à nous sous-entendre. Il ne s'agit évidemment pas de maintenir des hiérarchies socio-économiques, mais il s'agit bien au contraire de reconnaître celles et ceux qui sont non seulement talentueux, mais qui ont aussi consenti d'importants efforts pour répondre aux questions que leur curiosité scientifique les a poussées à se poser. Et ils méritent, ils méritent d'être reconnus et récompensés. En un mot, chers amis, l'excellence, l'exigence, le mérite, eh bien, ce ne sont pas les gros mots. Un troisième point qui est très important pour moi, et je suis convaincue que vous êtes d'accord avec moi, la recherche scientifique, c'est véritablement la clé de la formation médicale. La recherche, elle constitue une école irremplaçable pour l'apprentissage d'une méthodologie rigoureuse et pour le développement de l'esprit critique. Et c'est une clé du raisonnement médical. Considérer tous les résultats. Ne pas obscurcir ce qui ne semble pas conforme à l'hypothèse de départ. Suspecter l'imprévu. Sans tenir aux résultats et rien qu'aux résultats. Eh bien, c'est une école d'éthique médicale. C'est une école aussi d'honnêteté intellectuelle. En bref, un médecin formé à la recherche, c'est aussi, et sans doute plus que d'autres, bien formé à l'exercice de la démarche clinique. Chers lauréates et chers lauréats, je me tourne vers vous pour vous féliciter très chaleureusement et aussi vous souhaiter une poursuite fructueuse de vos recherches et de votre carrière. Je suis appelée à d'autres engagements et donc je devrais vous quitter assez rapidement, mais par avance, je souhaitais présenter mes excuses à toutes celles-ci que je n'aurais pas eu l'occasion de féliciter en direct, mais je voulais encore une fois vous féliciter tous. Et puis vous remercier, M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, de m'avoir permis de partager avec vous cet important engagement de l'Académie. Merci à tous. Applaudissements